comment s'en sortir au canada les gens m'ont posé des questions encore concernant la vraie vie du canada faut-il vivre dans la communauté qui est déjà installée au canada soit de vivre loin de la communauté les gens m'ont posé des questions vraiment qui sont compliquées mais tellement que je vous aime trop je vais faire de mon mieux pour vous donner des réponses exacte selon moi puisque j'ai vécu déjà ici pendant plus de deux décennies je peux vous donner mes points de vie si ça pourra vous aider à mieux si ça ne pourra pas vous aider essayer de faire encore des recherches essayer de prendre le temps pour vous pour vous informer concernant toutes les questions de vous me poser je pense que la question que vous m'avez posé dans la vidéo ici je serai capable aller à vous donner des réponses si tout je vais faire coucou à tous ceux qui prennent du temps à m'écouter du début jusqu'à la fin vous qui prenez du temps à liker la vidéo à partager les vidéos vous qui m'avez donné également la confiance à vous abonner à l'âge à la chaîne ici du chronique du net tv je suis je suis vraiment fier et je suis flatté de votre amour avers moi alors commence à sortir au canada c'est pour cela que je suis venu avec les sujets les titres comme cela moi j'ai toujours dit aux africains si tu veux réussir au canada tu veux vraiment venir au canada et puis réussir la première chose d'abord c'est s'éloigner de ta communauté qui peut être camérounais éloigne toi de la communauté africaine même si tu es ivoirien congolais gabonais malien sénégalais vous tous s'il vous plaît éloignez vous d'abord de la communauté restreinte puisque dans la communauté africaine nous n'avons pas souvent de lobbying nous n'avons pas des hommes forts nous avons les gens qui parfois ont voulu faire de la politique par exemple en afrique dans leur pays d'origine arrivant ici ils sont tellement frustrés ce qu'ils voulaient chercher ici peut-être au canada ils ne l'ont pas trouvé alors pendant plus de 20 30 40 ans qui sont passés sur canada ils n'ont pas récit et toi qui vient d'arriver comment peut-il te joindre à une personne qui n'est qui ne récit pas ici je pense que la meilleure façon c'est de se c'est de se joindre aux personnes qui font actifs qui se font évoluer qui vont qui vit une vie épais paisible qui évolue dans la vie par rapport aux gens qui c'est qu'ils redressent soit les gens qui n'évoluent pas si ça je veux dire quoi quand vous arrivez ici au canada la première chose que j'ai toujours dit aux gens c'est de regarder la façon dont les canadiens eux mêmes vivent regardez comment le système marche il faut vous adapter au système du pays où vous êtes arrivé il ne faut pas vous adapter au système de la communauté mais adaptez vous au système de la société auxquelles vous êtes joint ça va vous aider tellement grandement il y a beaucoup déjà que moi je ne condamne jamais qui sont arrivés s'il ya longtemps ils n'ont pas eu des directions ils n'ont pas eu des guides ils n'ont pas eu des mentors ils ont seulement c'est comme si on les a j'étais dans l'océan et puis apprendre à nager à l'âge d'adulte pendant qu'il y a d'autres personnes qui sont veilles qui sont nés ici qui se sont mélangés avec la communauté d'ici ils ont appris à nager ils ont appris tout et ils sont devenus comme les nageurs ils sont devenus comme les canadiens pendant qu'il y a d'autres ils sont ici et comme chez nous en afrique il n'y a pas l'éducation financière tout l'art tout l'argent que nous recevons on les dépasse dans l'habillement tout l'argent que nous nous possédons on les dépasse dans la bière dans la boisson alcoolique mais quand vous arrivez ici il ya ces gens là il ya d'autres communautés par exemple des communautés de l'amérique latine il ya des communautés à de l'euro européenne il ya des communautés asiatiques toutes ces communautés là quand vous les voyez ce sont des communautés qui évoluent très bien les écoles des communautés qui sont quand vous les voyez ce sont des personnes simples mais quand vous regardez ce qu'il faut dans la vie ce sont des choses grandioses regardez par exemple vous allez vous arrivez au canada il ya des communautés des grecs des italiens qui sont installés de france qui sont installés ils n'ont même pas besoin d'apprendre l'anglais puisque ils peuvent aller avec leur langue dans leur communauté et trouver du travail mais toi africain congolais tu vas aller dans quelle communauté quelle communauté congolaise va t'assurer un travail les gens qui sont en europe il ya la place à je sais pas à belgique on appelle matongé il ya à france il ya un quartier aussi français et quartier commercial que les africains ont commencé les africains des les africains substaériens les africains noirs de la peau noire mais aujourd'hui tout ce qu'elle a est occupé par les marocains par les tunisiens pourquoi passe par par les chinois pourquoi parce que nous africains on a la culture de dépasser l'argent ces gens là ont la culture d'investir l'argent dans leur communauté vous regardez la différence vous allez voir les indiens tous ces indiens là ne sont pas des canadiens ce sont les gens qui sont venus en arrivant ici il se crée un quartier soit une avenir et puis un quartier tous ces gens là vous vivrez dans un même coin et puis ces gens là votre travail vous s'entraider quand quelqu'un du travail il va connecter l'autre mais nous les africains on ne connecte personne nous voulons aider les gens nous voulons que les gens dépendent de nous au lieu de les apprendre comment péché c'est comme cela que j'ai toujours dit à la communauté à nous à aux arrivants aux nouveaux arrivants quand vous arrivez ici il ne faut pas avoir l'habitude de celui qui va te donner son ancien habit c'est les choses que lui ne veut pas la mesure c'est ce qu'il veut il veut toujours te donner pose lui la question soit demande la question où est-ce qu'il trouve tout ça pour que toi aussi tu puisse apprendre à aller pêcher à aller chercher pour toi même un africain il est capable à donner du travail à un indien à un philippin juste et pendant qu'il ya un africain qui cherche le travail dans sa communauté il est capable de les priver puisqu'il ne veut pas que celui-là est la même position que lui dans le travail c'est ça ce qui tient notre communauté alors toi qui veut venir ici si tu veux te positionner tu veux réussir tu veux sortir dans la crise il n'oublie pas qu'il ya les gens qui sont venus avec l'afrique dans les dos les gens qui ont amené leurs traditions leurs coutumes leur façon de faire des choses africains ils les ont amené ici ces gens là comment expliquer que ces gens là vont t'intégrer dans une communauté qu'elle même ne maîtrise pas avant de venir ici s'il vous plaît étudier l'effet étude du milieu dès que vous arrivez ici après votre étude du milieu dès que vous prenez votre avion essayez de changer votre mentalité directement essayez à vous intégrer même avant de mettre votre pied dans le sol canadien apprenez directement à vous adapter à la situation dès que vous arrivez ici apprenez la culture canadienne apprenez les valeurs canadiennes pour vous assortir facilement il y a des personnes qui vont vous décourager ils vont vous décourager à aller ou à l'école il y a des personnes qui vont vous décourager d'aller ne faire n'importe quel travail pendant que et comme ils ont échoué je peux dire cela comme ils n'ont pas été aptes de s'adapter à la situation à la façon dont le canada marche ils veulent que vous puissiez emboîter les repas les gens qui ont échoué expliquez moi comment ils vont vous faire intégrer dans une société qui réussit prenez vous à charge à poser vous déposer des questions si vous avez des questions et puis c'est à vous de prendre des décisions finales pour moi dès que vous arrivez ici la communauté restera toujours la communauté quoi qu'il soit tu seras toujours africain va d'abord te chercher va te chercher de temps en temps tu peux venir dans des réunions dans des rencontres entre communautés africaines mais reste dans ton coin reste là où tu peux évoluer sinon tu vas risquer de gâcher tes rêves avant de venir ici parce que tu avais des rêves tu avais des projets c'est à toi de définir comment tu vas tu vas faire que tes projets réussissent c'est à toi puisqu'il y a personne qui va te prendre la main pour te montrer c'est comme ça que tu vas faire réussir tes projets qu'il faut il faut regarder avec qui tu veux avoir de l'amitié c'est avec quel genre de personnes que tu veux collaborer c'est à toi tu ne dois pas collaborer avec n'importe qui au canada tu ne dois pas collaborer parce que quand tu as quitté chez toi tu as été seul il y a des gens ici qui vont te faire foutre qui vont tout faire pour que tu échoues alors un canadien une personne qui ne te connaît pas là bas il est capable de t'aider puisque le système occidental si une personne réussit il s'attire il se tire vers le haut tout le monde mais chez nous en afrique si quelqu'un réussit c'est on les tire par les bas c'est toi qui doit savoir tu veux être retiré par les bas et vivre dans ta communauté soit être tiré à eau monter avec les gens à eau et vivre dans la communauté canadienne les choix est entre tes mains quant à moi je pense que je me suis fait compris je vous aime trop encore une fois partager la vidéo si vous aviez aimé ce que j'ai fait comme vidéo et n'oubliez pas de partager si tu n'es pas encore abonné s'il vous plaît pas abonne toi à la chaîne ici qu'on puisse grandir ensemble puisqu'il fait il s'est fait que les gens qui me suivent majorité ils ne sont pas encore abonné